Salut à tous c'est Lunaris Aujourd'hui le test de la Benelli Leoncino 800 de 2024 Allez c'est parti ! Les amis, aujourd'hui j'ai encore la chance d'avoir un abonné qui n'a pas hésité à faire énormément de route pour me ramener cette toute nouvelle moto Merci à lui Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps vous aviez peut-être déjà vu un ou deux tests de cette marque Benelli Je rappelle à ceux qui ne connaîtraient pas cette marque qu'il s'agit à la base d'une marque italienne mais que maintenant il y a peut-être une dizaine d'années ça a été racheté par des chinois Donc essentiellement maintenant ce qui est produit sous le logo Benelli ce sont bien des machines made in China Néanmoins en une dizaine d'années Benelli a réussi à se faire une petite réputation Ils essayent d'avoir des motos relativement bien équipées à un tarif plutôt bas Et pour l'instant toutes les machines que j'ai eu l'occasion de tester étaient plutôt sympas Aujourd'hui il s'agit donc d'un nouveau modèle Le Leoncino 800 qui vient bien sûr compléter la gamme Leoncino Qui actuellement est aussi avec une 125 et une 500 La 500 étant réservée bien sûr au permis A2 Là cette machine est un peu plus balèze, un peu plus puissante Et cette gamme Leoncino bien sûr au niveau de l'esthétique vous pouvez voir que c'est toujours une machine un peu néo-rétro Contrairement au nom de la moto, Leoncino 800, ce moteur n'est pas un 800 cm3 Il s'agit d'un 754 cm3, bicylindre en ligne à injection et refroidissement liquide bien sûr Ce moteur est annoncé pouvant développer 76 chevaux Ce qui est on va dire dans la moyenne sur ce genre de motorisation Et au niveau du poids, la machine n'est pas super lourde Sans forcément être légère dans la catégorie non plus Elle est donnée à 222 kg tout plein fait C'est à dire avec 15 litres dans le réservoir Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un modèle 2024 Mais il faut savoir que depuis sa sortie, il y a de ça maintenant environ 2 ans Il n'y a pas eu de réelle évolution sur ce modèle Elles sont toutes identiques Et celle que je vous présente aujourd'hui n'a quasiment pas été modifiée On a juste quelques accessoires qui ont été rajoutés Comme le support pour un top case Ainsi que bien sûr le top case Et le propriétaire a aussi rajouté un support ici sur le guidon On a une prise USB Et j'allais oublier, le guidon a été rehaussé via des rehausseurs Tout simplement D'ailleurs ces rehausseurs font qu'on a une position vraiment très très droite Je ne suis pas du tout penché vers l'avant La moto est un petit peu haute Mais heureusement le réservoir et la selle sont assez étroites Donc j'arrive à toucher le sol du haut de mon mètre 70 Ce n'est pas un gros problème Et vraiment ce n'est pas une position sport du tout Là avec ce guidon rehaussé J'ai le guidon qui est super large Qui arrive pile en face de mes épaules J'ai presque une position trail En plus les repose-pieds sont dans une position neutre Ni vers l'avant ni vers l'arrière J'ai les jambes un petit peu fléchies Franchement c'est très facile à prendre en main La machine semble intuitive Vous voyez ici Je peux mettre un pied facilement à plat L'autre pied qui touche également Par contre je suis un peu gêné par les repose-pieds Qui viennent me taper dans les mollets Quand je veux mettre les pieds au sol Ça c'est un peu gênant Allez un petit rond-point Ça se bascule très bien Vous pouvez voir que sur cette moto On a des roues en 17 pouces Mais elles sont équipées de pneus Type un petit peu scramblers Comme la plupart des Leoncino Mais il ne faut pas confondre avec la Leoncino 800T Qui elle est équipée de roues d'un plus grand diamètre Et des pneus bien sûr un peu plus tout terrain Donc comme je vous l'ai dit Le guidon a été rehaussé Donc j'ai une position parfaitement droite Ça me permet si nécessaire de me retourner De vérifier mes angles morts Et ça se tendra chez le guidon On a aussi les rétros d'origine Ils sont pris sur le guidon Très vers l'extérieur Assez haut Donc finalement on ne voit pas trop mal Ce qu'il se passe derrière nous On n'a qu'une petite partie qui est prise par nos épaules Par contre au niveau du style Les rétros sont très très basiques Ça ne fait pas vintage du tout Autre point esthétique Que personnellement je n'apprécie qu'assez peu L'échappement Sur le côté droit On a donc un échappement en position basse Et je trouve que ça s'intègre mal Avec le reste du style de la machine Je préfère largement L'échappement qu'ils ont mis sur la version T Qui lui est plus haut Ce qui donne un côté un peu scrambler Bon sinon par contre Le bruit de l'échappement pour l'instant Est pas trop mauvais Même en restant à assez bas régime On entend la mécanique On a quelques vibrations On va confirmer ça en montant un peu en vitesse Mais pour l'instant c'est pas trop mal D'ailleurs vous voyez que je sors de l'agglomération J'accélère un peu C'est pas une sonorité très forte Mais le peu qu'on peut entendre C'est pas trop mal Un accessoire que j'avais oublié de décrire A l'avant On a cette bulle De chez Jivi Et franchement Ça ne sert à rien Là je roule à 75 Et j'ai déjà énormément d'air Qui arrive sur mon torse Sur la tête D'ailleurs je vais faire le même test Que d'habitude Je me mets debout Et j'ai l'impression d'avoir moins d'air Sur le casque lorsque je suis debout Que lorsque je suis assis C'est très inefficace Maintenant nous arrivons sur le passage A basse vitesse Je ralentis Le moteur broute un petit peu A basse vitesse Mais la moto reste très facilement maniable Manœuvrable C'est... C'est facile Mais c'est vrai que pour l'instant Je trouve que Contrairement à d'autres modèles équivalents Le moteur cogne quand même pas mal A bas régime Bon les amis On est ici bien sûr Pour tester l'accélération De cette moto Bien que ce soit Un modèle récent Il y a assez peu D'aide électronique On a l'ABS Mais on n'a pas De cartographie d'injection Il n'y a pas de traction control Ou de trucs comme ça C'est une moto relativement simple Et pas chère Donc aujourd'hui On va faire Un test d'accélération Voir ce que ça donne Je rappelle qu'elle est donnée Pour 76 chevaux Et 222 kg Allez C'est parti Alors les amis Je suis assez surpris Parce que finalement Ce moteur Il a une première plage D'utilisation Je dirais Avant 4-5 000 Où il n'est pas trop mal On a un peu de couple Il est un peu Vibrant Un love cn Je dirais C'est pas trop mal Par contre Quand on commence à monter Dans les tours Je trouve qu'il s'essouffle Très rapidement Et ça manque De performance On va refaire Le même test Dans l'autre sens Pour confirmer Donc de nouveau Vous voyez que je touche Des deux côtés On va faire un test De demi-tour Comme d'habitude Je braque à fond Je maintiens la moto droite Pour rester sur le même test D'une moto à l'autre Vous connaissez mes vidéos De toute façon Et vous voyez que je finis Pile sur l'autre fil Pile en plein milieu Donc finalement Ça braque pas mal On va donc recommencer Le test d'accélération Je vais essayer de monter Au plus haut dans les tours On voit que la zone rouge Commence à 11 000 Mais le propriétaire m'a bien dit Que ça va pas jusqu'à 11 000 Le moteur arrive au rupteur Bien avant ça Donc on va voir Comment ça se comporte Et ensuite On va tester le freinage Allez C'est reparti 9 500 tours Rupteur Allez maintenant Je ralentis Frein arrière Ça freine assez peu Frein avant Le frein avant Il n'est pas trop mal Par contre Par contre on sent bien Que lors d'un gros freinage Ça met les suspensions En contrainte Sur cette moto Vous pouvez voir bien sûr Que ce sont des freins A disque Tout est estampillé Benelli Donc je ne sais pas Quel est le manufacturier Derrière ce matériel Ça fonctionne convenablement Sans être Le meilleur de la catégorie Vous vous doutez bien Et les leviers De frein et d'embrayage Sont réglables En écartement Donc ça c'est pas trop mal Même si les réglages sont limités Il n'y a que 4 positions Pour revenir sur les performances moteurs De nouveau Je suis assez déçu Sur le comportement A haut régime A bas régime Là vous voyez Ça vibrote un peu Je réaccélère franchement Jusqu'à 5-6000 Le moteur Je le trouve vraiment agréable Et peut-être même Un peu mieux Que certains autres concurrents De la même cylindrée De la même architecture Mais au-delà Je trouve que Ça perd en agrément Ça perd en performance On sent que C'est comme si le moteur Vous disait Mais change de vitesse Ça sert à rien Il prend 9500 Mais Pas forcément très utile Sur cette moto Vous voyez que les commodos Sont Relativement simples Sur la gauche On a des commodos En plastique gris Tout ce qui gère L'éclairage On a Le klaxon Sur la droite Le même genre Mais avec Quelques touches de rouge On a le démarreur Coupe-circuit Le démarrage De feu diurne Les feux de détresse Et la particularité Vous voyez qu'il y a Des boutons Sur les tiges Des rétroviseurs Et ça c'est bien sûr Tous les boutons Qui permettent de naviguer Dans le tableau de bord Donc c'est un écran Couleur Celui-ci Donne pas Énormément D'informations Ou alors S'il y a plus d'informations C'est que j'ai pas trouvé Comment les avoir Vous voyez déjà Qu'on a deux contours Qui sont symétriques Je n'ai pas mal L'intérêt de ça Mais esthétiquement C'est pas trop mal On a en gros La vitesse au milieu Le rapport engagé Une jauge Pour le carburant Et pour la température moteur On a le trip On a le totalisateur Par contre J'ai pas trouvé De témoin De consommation Moyenne Ou instantanée On a quelques menus De paramétrage Et aussi des menus Qui permettent de lire Les codes d'erreur Si jamais il devait Avoir un problème Sur la moto Donc cet écran Est pas trop mal Mais l'informatique Enfin le logiciel Derrière Semble pas au top Et surtout Il a un traitement mat Mais vous voyez que Lorsque le soleil Tape vraiment dessus C'est quand même Assez difficile à lire Alors ici On va faire un test De souplesse Donc je me mets En quatrième Cinquième Sixième Ouais non Sixième Il veut pas Cinquième à 30 C'est là du mal Quatrième à 25 Ouais il reprend A peine à 2000 tours Ouais il vibrote En fait c'est un moteur Qui fonctionne vraiment bien A partir de 3000 tours Je dirais que Pour moi Sa flash de régime La plus agréable C'est entre 3000 et 6000 Et là de nouveau Vous voyez que le soleil Est vraiment pile derrière moi Je ne vois rien D'à ce qu'il est affiché Sur le compteur J'ai même pas ma vitesse J'ai rien du tout Alors que la luminosité Est au maximum Maintenant je sors De l'agglomération Ici c'est en pente Je suis au troisième J'accélère à fond Ouais ça marche pas mal C'est efficace Je ralentis maintenant Pour prendre ce Dodan Je descends à 30 km heure Alors c'est plutôt raide Vous voyez qu'à l'avant On a une grosse fourche inversée Avec un traitement un peu doré Mais c'est pas réglable A l'arrière On a un mono amortisseur Par contre lui Il est réglable rapidement Via une molette Donc c'est pas trop mal Je vais essayer de prendre Ce dernier Dodan Un peu plus vite Voir comment ça se comporte Donc là je suis à 45 Ouais c'est raide à hausse Et c'est surtout La suspension à l'avant Qui me semble Un peu raide A l'arrière ça s'enfonce Un peu plus Et pourtant Quand je fais des gros freinages La suspension à l'avant Elle me semble un peu trop molle Donc c'est bizarre Comme comportement Je dirais qu'en fonction De ce que je fais La suspension je la trouve Soit trop raide Soit trop molle Mais je la trouve Jamais vraiment Pile comme je voudrais Mais bon Faut rester honnête La suspension fait quand même Le boulot C'est loin d'être la meilleure Mais de nouveau Si on remet tout ça Par rapport au prix de la moto C'est tout à fait convenable On me voit là maintenant Dans une succession de virages Voyons si on peut s'amuser Avec cette Lernche Non ? Ouais la sonorité devient Un peu marrante Entre 6 et 8000 Mais de nouveau J'ai pas vraiment l'impression D'avoir plus de perfs Ça vibre pas mal Personnellement C'est pas pour me déplaire Mais je pense que Ça peut être usant Sur le long trajet On a des vibrations Qui remontent aussi bien Dans le guidon Que dans les repos piers Mais ça reste Facile à conduire De nouveau C'est instinctif Comme moto C'est pas une moto piégeuse Elle est rassurante Et au niveau des perfs C'est suffisant Mais Je sais pas Il me manque un petit truc C'est pas C'est pas aussi performant C'est pas aussi agréable D'être rapide Avec cette moto Là où je l'apprécie le plus Finalement C'est plutôt Quand je fais des petites accélérations Jusqu'à 6000 tours Là je suis pas mal Et la sonorité De nouveau Là pour moi Où elle est la meilleure C'est à mi-régime Allez J'accélère J'ai dépassé cette voiture Donc vous voyez Que c'est efficace Mais c'est pas Ébouriffant Allez Je ralentis Je redescends les rapports La boîte fonctionne parfaitement bien C'est une boîte 6 rapports Y'a pas de shifter Et visiblement C'est même pas disponible En option Mais bon Est-ce que ce serait vraiment nécessaire Là je vous l'en laisse Juge Je pense que vous pouvez le constater A chaque fois J'arrive à 6000 Je change de rapport Par contre C'est quand même une moto assez vive On peut se dire 220 kg C'est beaucoup Et en fait Ça se manœuvre très bien Et les pneus qui sont dessus Actuellement Donnent un côté un peu Tout terrain Mais en fait Ils ont un très bon grip C'est les pneus de chez Pirelli Donc nous arrivons maintenant Sur l'autoroute Je vous remets en troisième Afin d'avoir un peu D'élan D'accélération Je sais pas pourquoi Devant le taxi Se traîne comme ça Allez Je double Et j'accélère Alors je me suis collé en 6 On va essayer de faire un test de reprise Donc là je suis à 110 J'accélère à fond Ouais ça reprend pas trop mal Alors heureusement Il y a toujours des travaux ici Donc je dois ralentir Tout de suite Vous avez pu voir Que la reprise Même en 6ème C'est quand même efficace En concernant la protection Par contre Ça s'améliore pas Avec la vitesse J'ai énormément d'air sur moi Vous devez l'entendre Et j'ai un peu de chaleur Du moteur Qui remonte Le long du réservoir Jusqu'à mes jambes Donc finalement Rouler sur l'autoroute Avec cette Leon Chino 800 Ne pose pas réellement de problème Mais c'est Pas mieux Ni pire Qu'avec la plupart Des autres roadsters Concernant l'éclairage Bien que ce soit une machine Avec un look un peu rétro Vous voyez que La moto est intégralement Équipée de LED Que ce soit sur le phare principal Les clignotants Ou le feu A l'arrière Tout est à LED Benedi était d'ailleurs Un peu précurseur Là dessus Ils ont toujours équipé Enfin depuis que ça a été racheté Par les chinois Ils ont quasiment équipé Instantanément Toute leur moto D'éclairage LED Nous allons maintenant Faire une dernière accélération Allez let's go Donc franchement Quand on veut un peu de perte Enfin il y en a C'est pas un réel problème Mais je ne suis pas sûr Que ce comportement moteur Plaira à tout le monde Moi je trouve que c'est un comportement Un petit peu à l'ancienne C'est quand même très vibrant C'est pas forcément pour me déplaire Moi le côté vibrant J'aime bien Mais quand je vois parfois Les commentaires de certains Qui à la moindre vibration S'offusqu'en se disant Ah ouais C'est quand même désagréable Quand je fais plus de 15 km Bah là Testez là Je ne suis pas sûr Que ça vous plaira Enfin que ça plaira A l'ensemble Des gens Maintenant Sur le côté pratique C'est pas terrible Déjà D'origine Vous pouvez démonter la selle Mais en dessous de celle-ci Il n'y a quasiment aucun rangement Vous pouvez peut-être Y bourrer un gilet jaune Mais pas plus C'est d'ailleurs pour ça Que le propriétaire A rajouté un support Et un tub case Si vous souhaitez rouler Avec un passager Ça devrait être faisable La selle est suffisamment large Mais voyez qu'il n'y a pas De poignée de maintien Il y a uniquement une lanière Donc de nouveau C'est à prendre en compte Concernant la consommation Le constructeur annonce Une conso à environ 5 litres au 100 Et ça m'a été confirmé Par le propriétaire Il me dit En conduite normale 5 litres au 100 Donc vu que le réservoir Fait 15 litres Vous doutez bien Qu'il est impossible D'avoir plus de 300 km d'autonomie Donc finalement Que retenir De cette moto On l'a vu Elle est Plutôt bonne Dans tous les domaines Il n'y a pas réellement De défauts majeurs Maintenant Ce qui fait Que vous pourrez Être intéressé Par ce modèle Comme je l'ai déjà dit Plusieurs fois C'est le tarif Qui est très faible Actuellement Chez Benelli Cette Leoncino 800 Est en promo Elle est vendue 6799 euros Et en plus Il vous offre Une garantie De 5 ans Alors que normalement C'est garanti Que 3 ans Donc En termes de rapport Prix prestation C'est difficile De trouver De la concurrence Qui offrirait Également 5 ans de garantie Et un tarif Aussi faible Dans un segment De ce genre C'est à dire En néo rétro Après il est vrai Que si vous êtes Plutôt à chercher Une machine Un peu moderne Là oui Il y a de la concurrence Chez d'autres marques chinoises Voir même japonaises Pour un tarif A peine supérieur Donc franchement Cette Leoncino 800 Moi je dirais Que c'est plutôt Une bonne moto Mais Je le redis Prenez vraiment le temps De l'essayer Je ne suis pas convaincu Que son caractère moteur Plaira à tout le monde C'est pas un caractère Extrême On n'est pas sur une Ducati Des années 90 Loin de là Mais ça reste Un peu plus rugueux Un peu plus brutal Je dirais brut de décoffrage Que Que plein d'autres motos Actuelles Enfin voilà les amis Je pense maintenant Avoir couvert L'ensemble Des caractéristiques De ce modèle Si vous avez des questions Ou des informations Complémentaires A nous donner L'espace commentaire Est juste là Pour ça De mon côté Je remercie de nouveau Mon abonné D'avoir fait vraiment Beaucoup de route Afin de me ramener Cette machine toute neuve Je rappelle d'ailleurs Que si je peux vous proposer Le test D'autant de diversité De machines De gamme De motos récentes De motos anciennes Et bien c'est grâce Intégralement à vous Donc si vous avez Dans votre garage Un modèle Que vous aimeriez Me voir tester En vidéo Prenez contact avec moi Tous les moyens De le faire Est dans la description Et je rappelle Que mon lieu de tournage Se situe en Normandie Près de Rouen Je vous remercie encore D'avoir regardé Cette vidéo Dans son intégralité Si elle vous a plu Pensez à mettre Un petit pouce vers le haut A la partager Sur les différents réseaux sociaux Je vous invite bien sûr A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et comme ça On se retrouvera Dès la publication Du prochain test A bientôt Et à tous Comme je l'ai déjà dit En début de test Cette moto Est en deux variantes Vous avez la Leoncino 800 Et la 800T T pour A mon avis Trail ou Touring C'est une moto Un petit peu plus Scrambler Un peu plus haute Et esthétiquement Elle est beaucoup plus jolie Pour à peine Quelques centaines d'euros De plus Personnellement J'ai l'impression Que la bonne moto A choisir sur les deux Ce serait la version T Ça reste à confirmer Si quelqu'un en a une Je serais ravi de la tester Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada